C'est parti ! Tu as tout compris ! Il y a les cheveux roses, en fait, l'infirmière joëlle. C'est assez bizarre et assez hideux, en fait. Les cheveux roses. C'est bizarre, en fait. Elle aurait pu être blonde ou rousse, encore rousse. Mais bon, rose, c'est vraiment Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Tiens, on dirait la tente qu'il y a dans Animal Crossing, quand on va voir la voyante. C'est ça, enfin, c'est un voyant. Bien, je suis le spécialiste des noms. Veux-tu que j'examine les surnoms que tu as donnés à Ponto ? Bon, non. Je ne veux pas. Je ne veux pas, parce que mes petits émonis sont tout à fait comme il faut. Tu ne vas pas les renommer à ma place. Merci. Alors. Coucou, madame. L'avant-ville est un endroit calme au pied des montagnes, mais c'est devenu un peu plus vivant depuis la construction de la tour radio. La tour radio ? Ce n'était pas la tour pour les morts. Il y a une tour radio à l'avant-ville. Tiens, c'est nouveau. Ah, qu'est-ce que c'est ici ? Qu'est-ce que c'est ici ? Maison des souvenirs, là où les Pokémon ne dorment jamais. Ah, d'accord. Ok, ils ont remplacé la grande tour qu'il y avait avant par un tout petit cimetière, en fait. Monsieur Fuji, bienvenue à toi. Hum, tu as l'air d'être un dresseur de Pokémon doux et attentionné. Ici, se rassemblent les gens qui aiment les Pokémon pour leur rendre hommage. Tu voudrais bien te recueillir pour eux quelques instants ? Je suis sûr qu'ils apprécieront. Ouais. En tout cas, il faudrait leur dire que les centres Pokémon, ça existe, et que les Pokémon ne peuvent pas mourir. Certains de mes Pokémon ont vécu tellement longtemps avec moi que je ne les considérais plus comme des Pokémon, mais comme mes enfants. Ok. Ils sont louches, ces gens. Je suis venu avec ma maman pour me recueillir sur la tombe de Pokémon. D'accord. Ce n'est pas le seul endroit où l'on trouve des tombes de Pokémon. On dit qu'il y en a aussi dans des pièces où seul Monsieur Fuji a le droit d'entrer. D'accord. Bon, bah c'est bien, alors. Eh bien, je vous laisse dans votre délire, là. Et puis, vous... Ah, tiens. Qu'est-ce que tu me dis ? Les gens viennent de loin pour se recueillir sur les tombes. Eh bien, dis donc. Moi, le jour où je viens de loin, c'est pour aller me baigner ou aller au ski, même si je n'aime pas le ski. Tour radio de Kanto. Vos émissions favorites. Eh bien, allons-y. Hello, toi. Les gens travaillent dur ici, à la tour radio. Ils se donnent à fond pour faire... Je n'ai pas vu la suite, mais ça ne doit pas être très intéressant. Bienvenue ! Tu peux visiter cet étage tant que tu le veux. Cool. Lui, j'ai l'impression qu'il va me dire un truc intéressant. Ah, ne serais-tu pas le jeune N.T. qui a réparé la centrale ? Grâce à toi, j'ai pu conserver mon emploi. Je te donne une fière chandelle. Tiens, en remerciement. N.T. enfonce le coupon d'expansion donné par le directeur dans son Pokématos. La fonction radio du Pokématos est encore meilleure. Avec ceci, tu peux écouter nos nouvelles émissions de radio. Gah, ah, 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 ah. Cool. Bon, je vais faire un truc. Je mets pause à l'enregistrement, mais je reviens très vite. Voilà, donc je suis de retour. Donc, je suis allé voir un petit peu sur Internet, pour la suite de l'aventure, ce qu'il fallait faire. Salut, bonjour, hello, je suis le super directeur musical. On diffuse de super mélodies à l'antenne. Écoute-nous. Non. Alors. Donc, là, à l'avant-ville, on a fait tout ce qu'il fallait. On est allé dans cette maison ? Bénévolat de l'avant-ville. Ah, bah, allons voir. Je crois qu'on n'y est pas allé. Ah, bon, on n'y est pas allé. Hé, tu le crois, ça ? Il paraît qu'il y a des gens qui arrêtent d'aimer leurs Pokémon et qui les abandonnent. Pépé recueille ses pauvres Pokémon abandonnés et en prend soin. La maison de Monsieur Fuji est bien ici, mais il est absent pour le moment. Il est parti à la maison des souvenirs. Ouais, mais on sait, on est au courant. Alors, donc, là, il faudrait que j'aille, je pense, à Céladopole. Donc, on va aller à Céladopole, tout simplement. Alors, où est Céladopole ? C'est ici, Céladopole. Donc, on va se rendre à Safrania, tout simplement. Donc, Safrania, c'est par ici. Allez, allons-y. Coucou, toi. Puis, j'ai un Blue Gentleman sur la route, osé solliciter un challenge ? Oula, c'est un riche, oui. Ou un snob, plutôt. Un combat lancé par Gentleman, Ernest. D'accord. Caninos contre Willy. Un peu fort, le son, je trouve. Voilà. Alors, allez, on va essayer Ébulilave. Hum, ça lui a fait mal, quand même. Canicule. Ça fait mal, ça. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, je crois. Oh, bof, 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 bof. Si je fais Vivata, qu'est-ce que ça fait plus mal qu'Ébulilave ? Pas du tout. Là, c'est assez con, ce que je viens de faire, parce que j'étais en bonne posture, et là, du coup, je me... je me mets en mauvaise posture. Ouais, bon, ça devrait être bon. Lance-flamme. Aïe, 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 aïe aïe, 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 aïe aïe, 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 aïe aïe, il y a le bon allez on te tue oh bah non oh non oh non oh non mais arrête oh je suis pas content vraiment je dirais qu'ils font exprès arrête, arrête Ah bah oui et puis tu utilises lance-flammes Bien sûr Mais vas-y tue-moi Tue-moi pendant que tu y es Ça m'énerve les gens comme ça Ils sont irrespectueux Genre le mec il te serait une guérison Tu sais pas d'où là Heureusement que je l'ai battu parce que sinon j'aurais pété un câble Oh et que tu t'avises plus à me reparler Heureusement que tu m'as pas demandé mon numéro de téléphone Parce que là ça aurait bardé je crois Oula vous avez vu ce joli lag Ah oui oulala quel joli lag Enfin joli dans le sens assez chiant en fait Allez on va soigner les Pokémon A une prochaine fois peut-être Donc on continue sur la route On prend notre bicyclette Tiens une baie Enfin une noigrume plutôt C'est une noigrume jaune Un noigrume excusez-moi Ici je crois que c'est un endroit où il y a des Ponytas Mais j'aime pas les Ponytas Hum les babades que voilà Magneti est envoyé par Intello Avril Ah bah là je peux dire qu'on va attaquer Roux de feu J'espère que ça va suffire Non Oh la 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 Ça m'énerve à rien A un PV A deux PV A dix PV au maximum Magneti va être envoyé Bah là on continue le combat Mais c'est tout On va pas se faire avoir Et puis lila Et boum Et là tu montes De niveau Et Tritux aussi Merde j'ai mis changer de Pokémon Je ne veux pas changer de Pokémon Encore un Magneti Et voilà ça c'est parfait Ensuite vous J'ai l'air faible moi Eh pas de blague Quand Quand Buffy 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 Non but Quand Buffy est avec moi Mon courage est démultiplié Fred et moi Formant un duo Parfait Numéro de tes abattis Quoi ? Numéro de tes abattis Oui oui bien sûr Nénupio Et Grenipio Et Bulli Ah ça attaque tout le monde Ça va faire mal On va te rappeler toi Et puis à la place On va mettre genre Genre flips Parce que Je le sens mal Voilà Parce que sinon Ça aurait fait mal Parfait Il est brûlé en plus Toi ça devrait te tuer Je pense Voilà C'est bien Psy coup de boule Il souffre de sa brûlure Tout à fait Allez vive attaque Parce que j'ai envie Que ce soit toi Qui l'achèves Et puis toi Ben Voilà Mais tu ne l'utiliseras pas De toute façon Voilà 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 Ça c'est bon Ensuite à toi Genre il se tourne Au moment où je passe Non mais C'est des nouveaux types Des dresseurs Je connaissais les dresseurs Qui se retournent Au moment où tu passes Et qui t'attaquent Mais les dresseurs Qui se détournent Et puis qui ne te regardent pas Là Franchement c'est bien Le missile T'as de mort On va lui faire Un petit ébuli Deux petits ébuli 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 Et voilà Tritux tente d'apprendre Bulldo Mais Tritux Ne peut pas avoir Plus de 4 capacités Oubliez une capacité Alors Si je regarde Pistolet à eau Pouvoir 40 Précision 100 Ébuli 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 Pouvoir 65 Précision 100 Bah je crois Qu'on va remplacer Pistolet à eau Par buldo Il n'y a même pas Photo Il n'y a pas Photo Il n'y a même pas Photo Il n'y a pas Photo Ouais enfin voilà Vous avez compris Et bah non On continue le combat Gros Tad Encore Ébuli Bien sûr Par contre là Je ne suis pas sûr Que ça fasse le même effet Ça m'étonnerait Que ça lui enlève la moitié C'est bien ce que je dis C'est pas On peut essayer de continuer Avec des ébuli Lave Et puis tenter notre chance Ça peut pas faire de mal Il est brûlé J'ai brûlé Un gros tas de morts Oh et puis ça lui enlève Pas mal Quand on le brûle Je vais peut-être pouvoir Le tuer ce tour-ci Je ne sais pas Oh oui oui C'est fort probable Bien sûr Le mec il a orbe toxique Sur lui Non mais vraiment Ça c'est vraiment hallucinant Espèce de con Excusez-moi pour le mot Mais vraiment C'est la stricte vérité Oh yeah Tritux évolu Tritux évolu Tritux évolu Et oui Nous voilà Tétarte Ah c'est bien cool ça Qu'est-ce que je voulais dire Oui je tourne cet épisode Après le précédent Comme Voilà Parce que je fais des séries De trois épisodes En général Ça va C'est énorme ça Il y a des motards Par ici Là c'était 41 tourments C'est qui qui est empoisonné ? Ah bah c'est mon C'est mon Pokémon Ok on peut pas passer par là Ça c'était obligé Bon Qui est-ce qu'on va mettre là ? On va mettre Riki Allez Riki C'est à toi On est la fédération des dresseurs de Pokémon de Kanto La FD Pécard Enchanté Un Smogo Un Smogo Donc encore un Pokémon que je vais pas pouvoir attaquer directement Si j'essaye Fury D'accord ça fait pas grand chose D'accord ça fait pas grand chose Ah non Ah non Pas ça 9 PV Oh là 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 Smogo va être envoyé Bon non On va changer de Pokémon On va pas prendre trop de risques On va envoyer Flips Allez Bon Hydroqueux Je sais pas si c'était intéressant Alors c'est un type poison Si je mets de l'eau Non c'est normal En fait il aurait fallu que j'attaque avec un type sol Avec un type sol Mais le problème c'est qu'il est pas au sol le Smogo Ça ne m'aurait pas affecté Enfin je pense Bon on va refaire Hydroqueux C'est pas très grave Un type sol ou un type psy Une attaque de type psy Vous avez battu motard Johnny Johnny Bon est-ce qu'ils ont les mêmes Ah mais arrête de me parler toi Est-ce qu'ils ont les mêmes Comment dire Est-ce qu'ils ont les mêmes Pokémon ou pas Je sais pas Tiens toi on va te faire tenir Donner à Flips Voilà Et puis tiens on va donner peau dure à Maintenant ça fait quoi C'est peau métal Euh Ça fait quoi Pellicule métallique spéciale qui monte les puissances de type Ouais j'ai pas de On m'a dit ce que c'était améliorateur C'est pour faire évoluer le Porygon en Porygon 2 Merci pour tous ceux qui me l'ont dit Euh Ouais donc il n'y a rien à faire ici Euh qu'est-ce que je vais faire Je vais utiliser une Potion Pour faire l'occurrence 2 Deux super potions Voilà Bon allez J'espère que t'as pas de Smogo toi On a fermé notre souterrain C'est trop injuste Ok Piroli Piroli C'est un Pokémon de type feu Oh il est sensible aux attaques de type sol Ça c'est cool Ça c'est un peu moins cool par contre Non ça va Ampleur 9 Ouh Ça fait mal Ça fait mal Et ouais t'es mort Et voilà C'était vraiment tranquille C'était un petit coup Un petit coup de Un petit coup d'ampleur là Dans la face Allez à toi Smogo Et si j'essaye en pleurs Mais ça va pas marcher normalement Ouais ouais Ah ouais Il a la capacité Lévitation C'est ça hein C'est ça le problème Bon essayons Assurance Ah c'est plutôt efficace Bon on continue avec Assurance Détritus J'aimerais bien que tu m'empoisonnes pas C'est tout Allez encore une fois Et normalement Tu es mort Voilà Ça c'était cool Smogo va être envoyé Allez on continue On continue le combat Et on continue bien sûr Avec Assurance Par contre il en a pas mal De Pokémon C'est ça le problème On parait qu'il a des Pyroli après Il est empoisonné bien sûr C'est inévitable Ne vous inquiétez pas Je vais le soigner Juste après Ça gira au bol Boile Ça gira au boile Et avec une guérison en plus C'est la classe L'objet guérison est utilisé Oh oui Non arrête de m'attaquer Arrête de m'attaquer Merci Merde Passac Attaque Oui Co-critique Ah oui Si tu te montes au niveau 27 Bien sûr Smogo Encore un Smogo Bon on continue le combat alors C'est dommage J'étais persuadé Qu'il aurait des Pyroli Je vais avoir un Smogo à la fin C'est tout J'imagine Le problème c'est qu'il me reste 3 assurances Donc on va voir comment on va pouvoir Oh non Oh non Je n'avais pas pensé A cette éventualité Oh c'est bon Il lui reste un peu de vie C'est bien C'est bien C'est bien Smogo va être envoyé par Bigul Bon on continue le combat Et puis on va tout simplement Se soigner Allez Sac Soin PVPP J'ai pas une Chez Gérison Super Potion Will Max Potion Max Allez Potion Max Fais moi une petite Explosion Là Et puis normalement Ça devrait être Ah d'accord Il fait Giroball Il est comme ça Il est comme ça Il est pas Allez Je vais essayer Souplesse quand même Oh Mais c'est plutôt efficace Souplesse Dites moi J'aurais dû utiliser Souplesse dès le début Allez encore une fois Normalement Il est mort Eh bah c'est parfait C'est parfait Tout ça J'aurais dû utiliser Souplesse dès le début Qu'est-ce que je suis bête Oh c'est bon C'est pas parce que T'es empoisonné Qu'il faut faire du bruit Il y a des gens Qui ont survécu À pire que ça Alors Où est le centre Pokémon Oui je sais Ça te fait mal Que je trouve pas Le centre Pokémon Ça te fait mal Mais t'inquiète pas J'arriverai avant que tu meurs De toute façon Tu peux pas mourir du poison Enfin je crois Je crois Je suis pas sûr en fait Au début Quand j'étais petit Je croyais qu'il y avait Du tonnerre En fait J'avais pas compris Je me rappelle C'est sûrement la version jaune Je ne comprenais pas Ce qui se passait Et j'étais persuadé Qu'il y avait du tonnerre Et c'est que En fait J'ai compris après Que ça le faisait Quand j'étais dans les bâtiments Je trouvais ça bizarre Je me suis dit Tiens Il y a du tonnerre Dans les bâtiments Et puis je crois Que c'est quelqu'un Après qui m'a expliqué Non non C'est quand il y a du poison Quand t'es empoisonné Donc je me suis dit Ah ouais Ok Donc on est à Safrania Pourquoi pas Donc nous allons aller À Céladopole Céladopole qui doit être par ici Je crois Route 7 C'est par là Ah bah ça va Elle est pas trop longue Cette route Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Résidence Céladon Que veux-tu Je suis la concierge Enfin je dis ça Mais ce n'est pas Un travail fatigant C'est très calme ici Comme je n'ai pas Grand chose à faire Je m'occupe En promenant des Pokémon Ah au fait Il y a deux ascenseurs Dans cet immeuble Ne te trompe pas C'est bon On va prendre déjà celui-là Je choisis un étage Deuxième Nous montons Nous arrivons au deuxième étage Je ne sais pas S'il y a quelque chose A faire là-dedans Oh bah regardez C'est notre ami J'ai bien fait de venir là Tu ne devineras Tu ne devineras jamais Le monsieur qui est compositeur Là-bas M'a montré un truc incroyable C'est un objet high-tech Et rétro A la fois qui permet D'écouter la Game Boy Il a dit qu'il m'en donnerait Si je rassemblais Tous les badges De Kanto Et si tu essayais Toi aussi Allez à bientôt Ah c'est dommage Parce que j'aimerais bien L'avoir cet objet là Parce que C'est lui Je suis le compositeur Mon boulot c'est d'écrire Les musiques du jeu Si tu récupères Les 8 badges de Kanto Je te donnerais Un truc sympa Ah ici en fait C'est toute l'équipe Nintendo Si vous voulez Je suis le programmeur Je contrôle tout l'univers Du jeu Du bout de mon index Je sais quoi C'est le scénariste Non je suis le planificateur Je le trouve toujours détaillé Et j'ai même créé l'endroit Où tu te tiens En ce moment Qu'est-ce que t'en dis ? Je suis le président De cet endroit Pour le moment On est en train De refaire de zéro Un jeu assez vieux Mais c'est plus difficile Que ça en a l'air Certains fans De la première heure Ont un lien très fort Avec le jeu Alors ils ne veulent pas Qu'on le change trop Mais on ne peut pas refaire Exactement les mêmes choses Indéfiniment Ce qu'on essaie de créer C'est un truc A la fois nouveau Et plein de souvenirs Ça fait 20 ans Qu'on crée des jeux vidéo Mais on n'est toujours pas Au bout de nos surprises Et toi ? Je suis le graphiste Je dessine tout A toute allure Ok Et toi ? Je suis le réalisateur du jeu Je sais que ce n'est pas facile Mais continue à remplir ton Pokédex Je suis sûr que tu en es capable Courage Et voilà Donc on a vu toute l'équipe De production Du jeu Pokémon C'est assez sympa Ascenseur réserve à Game Freak Je vais choisir votre étage Terrasse Allons voir ce qu'il y a en terrasse Nous arrivons à la terrasse A la prochaine fois Tiens t'es qui toi ? J'adore les hauteurs J'adore les hauteurs Il n'y a guère que Il n'y a guère que La vapeur d'eau Qui aime l'altitude Autant que moi D'accord Ascenseur réserve à Game Freak Ré de chaussée Alors on va prendre les escaliers Qui sont juste ici Bah oui on monte à la terrasse Tout à fait Alors on va aller voir ce qui se cache Il n'y a rien là derrière Parce que je me demande Non il n'y a strictement rien C'est dommage J'aurais pu cacher une petite Pokéball Derrière la maison Ça aurait été sympa Alors qui t'es toi ? Je vais te raconter une histoire terrifiante Oh là Ça n'a aucun intérêt pendant la journée Reviens cette nuit Ok Donc on a fait ça pour rien du tout Donc on va redescendre tout simplement Eh ben oui on descend en premier Oui tout à fait Et on redescend Et on sort de cette résidence C'est là donc Qui commence à me saouler Tout simplement Oh non Mais non Mais remonte pas les escaliers T'es con toi Voilà Voilà Bon On a visité donc ce bâtiment Qu'est-ce que c'est ? Ce ne serait pas le centre commercial ? C'est le centre commercial de Céladopole On irait y faire un tour plus tard Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'arène de Céladopole Je ne sais pas comment on y accède D'ailleurs Si je crois savoir en fait Comment on y accède J'ai des petits souvenirs Alors ici c'est quoi ? Oula Ça a l'air d'être la cantine Ou un truc du genre Bienvenue Du moins j'aimerais bien vous dire ça Mais on est plein On est en plein concours de glutenerie Si ça vous intéresse Vous pouvez regarder les concurrents manger Ouf 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 Miam 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 Ouf ouf miam 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 Je fais confiance J'ai confiance en mon estomac Mais il faut faire attention Quand on mange trop vite On risque de se mordre là Aïe 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 Ok Ne me parle pas maintenant Je risque de tout recracher Excusez moi Baf 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 Ah les concours de glutenerie Je ne savais pas qu'une chose aussi Formidable existait J'avais suivi un régime particulier Pour mon entraînement Alors là Je peux avaler autant qu'ils veulent Non seulement c'est délicieux Mais en plus Baf baf Si je gagne C'est gratuit C'est le paradis ici Baf 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 Pourquoi ils disent baf Quand ils Hein Ici c'est la quantité avalée Qu'on juge Oh non Je croyais que c'était A qui finirait son plat en premier Ok d'accord Miam 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 Je peux encore manger Chef Une autre C'est elle qui va gagner Moi je digne Bon Rien de spécial par ici Si on peut aller par là Ok Je vais Mettre la bicyclette Quand même Ça ira un peu plus vite Alors ici on avait le casino Mais maintenant c'est plus le casino Malheureusement Je ne sais pas ce que c'est Bon d'accord C'est encore un truc Comme Comme à Bidule C'est dommage ça Qu'ils aient enlevé le casino Quand même C'est vraiment une J'ai envie de dire Une grosse connerie Bienvenue Vous pouvez changer vos jetons C'est bon Alors qu'est-ce que tu me dis toi Moi je voulais un porigon Mais il me manque 100 jetons Ce matin au réveil J'ai pris connaissance De mon potentiel De quel potentiel je parle Quelle est ma puissance cachée Et bien je suis capable D'identifier D'identifier la puissance cachée Des pokémons Je peux prédire le type d'attaque Que la capacité puissance cachée Le renseignera Tu veux que je t'en fasse profiter Je vais te révéler la puissance Bon allez vas-y Dis-moi La puissance cachée De mon Riki Ce pokémon Machin De type vol Oh c'est énorme Fouille Fouille Il faut que je me calme Si je passe tout mon temps A jouer Ma femme va me mettre à la porte Ok Alors par là on n'a rien On n'avait pas un pêcheur Par ici Je peux pas aller sur l'eau Bon bah tant pis Je peux pas aller sur l'eau Tant pis On s'en fout Il doit pas dire quelque chose De très intéressant De toute façon Alors centre pokémon Là derrière On n'a rien de spécial J'imagine D'accord Rien ici Une pokéball Par contre Et tu trouves La CT 67 Recyclage Ok Il y a quelque chose Par ici ou pas Non il n'y a rien Bon bah écoutez Je pense qu'on va On va se quitter Là dessus Parce que Tout simplement Je vais pas faire un épisode Trop long Vu que j'ai D'autres épisodes De la tournée Un des épisodes De Pokémon Nobunaga Donc Enfin de Pokémon Conquest Donc on se retrouve Donc très bientôt Pour faire cette arène Là Que je suis en train De taper Avec mon vélo A toute allure Boum Et donc n'hésitez pas A vous abonner A ma page Twitter A vous abonner A ma chaîne surtout Et aussi à mettre Un petit commentaire Un petit j'aime Si vous avez aimé Cette vidéo Allez Salut à tous On se met derrière Cette fontaine Et on se dit Derrière la fontaine J'ai dit Derrière Derrière la fontaine Voilà Et on se dit Au revoir Regardez On croit que j'ai La fontaine Dans les mains Regardez Wouhou 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 Bon allez Salut à tous